Seigneur, nous prions maintenant pour que ta parole nous imprègne de la vérité, pour que ta parole résonne dans notre être intérieur et porte du fruit qui demeure pour ta gloire et pour l'élargissement de ton règne ici sur cette terre. « Seigneur, je te demande simplement de faire entendre ta voix dans cette salle aujourd'hui et que cette voix libère ton peuple pour accomplir la destinée que toi tu as prévue et que cette parole soit portée à l'extérieur de cette salle pour impacter leur entourage dans le nom puissant de Jésus. » Et tout le monde a dit « Amen, Alléluia ». En fait, j'ai à cœur ce matin de partager avec vous un peu la suite de ce que j'ai partagé le week-end dernier à la conférence TEN-C. Et là, j'avais parlé de comment percevoir une vision lointaine, j'ai parlé de la puissance d'une vision, etc. Et bien, si vous n'étiez pas là, tant pis, tant pis, je ne sais même pas si c'était enregistré. Mais là, vous allez avoir la suite. Et on va commencer avec le livre d'Abbacuc, un prophète de l'Ancien Testament qui a écrit son livre juste avant la chute de l'Empire d'Assyrie et juste avant la montée de l'Empire de Babylone. Et vous savez, ce sont deux ennemis du peuple de Dieu à l'époque. Habakkuk 2, verset 1 à 3, et ce sera notre point de départ. Et le Saint-Esprit va parler bien précisément pour beaucoup parmi vous aujourd'hui. Habakkuk 2, verset 1 à 3, dit ceci. « J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. » À savoir, sa plainte est bien décrite dans le chapitre 1. Deux fois, il s'est plaigné devant le Seigneur, il s'est lamenté, d'accord? Donc, là, il attend quelque chose de la part de Dieu. « L'Éternel vient, m'adresse la parole et dit, écris la vision, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une vision dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Être un bon intendant d'une vision ». Et le premier exemple que je vois ce matin avec vous, d'un homme qui était un bon intendant, c'était ce prophète-là, qui était dans une situation assez difficile, agitée. Le peuple de Dieu est menacé, il exprime sa tristesse, sa frustration, mais ensuite, dans le verset 1, il a pris une décision. Et cette décision a fait de lui un bon intendant d'une vision. Qu'est-ce qu'on remarque dans ce passage? Première chose, « J'étais à mon poste ». Le bon intendant d'une vision est toujours à sa poste, à sa place. Pour recevoir de Dieu, pour percevoir ce que Dieu voit. Il était élevé à la tour. Il voyait combien son pays était ravagé, mais il n'était pas limité par ce que voyait ses yeux naturels. C'est là qu'il commence à veiller autrement, à veiller différemment. Il ne voit pas seulement l'Empire à Syrie attaquer le peuple de Dieu, il voit quelque chose et il entend la voix du Seigneur à ce moment-là. Qui lui dit quoi? Et écrit la vision. Quelqu'un qui veut être un bon intendant d'une vision venant de Dieu doit noter, doit enregistrer quelque part. Comme vous avez fait, mon frère et ma sœur, au sujet de l'éducation chrétienne, vous avez gravé une vision dans vos cœurs premièrement. Vous avez gravé cette vision dans des documents sur les sites web. Vous avez parlé de cette vision, vous avez déclaré cette vision. Et la parole du Seigneur dans ce passage est pour vous aujourd'hui. Attendez-la, même s'il vous semble qu'elle tarde, elle va certainement s'accomplir. Recevez cette parole, recevez cet encouragement et sachez que Dieu vous considère des bons intendants, tous les deux, de la vision qu'il vous a confiée. Amen. Alléluia. Écrivez cette vision. Le Seigneur avait donné cette directive au prophète en disant « Grave-la sur les tables » afin qu'on la lise couramment. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas forcément voir la réalisation de la vision aujourd'hui, ou même pas demain, ou même pas le lendemain. Mais, la promesse de Dieu souligne cette vérité. C'est une vision dont le temps est déjà fixé. Sur le calendrier de Dieu, la vision de Dieu pour le peuple de Dieu est déjà décidée. J'ai l'impression que l'Éternel regarde partout parmi son peuple et se demande « À qui est-ce que je peux confier cette vision? » Qui sera fidèle avec la vision que j'aimerais partager, que j'aimerais réaliser sur cette terre? Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. « Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. » Elle s'accomplira certainement. Vous savez, j'ai découvert quelque chose concernant notre Dieu. J'ai appris qu'il ne va pas dévoiler son cœur à n'importe qui. Il ne va pas dévoiler ses plans à ceux qui se voient comme spectateurs. Il ne va pas dévoiler ses secrets à ceux qui vont rester simplement dans l'admiration, mais passifs à leur place. Le Seigneur veut révéler sa vision à ceux qui sont prêts à devenir des participants à cette vision. Quand il nous confie une vision, mes amis, ce n'est pas seulement pour nous faire voir quelque chose, mais pour nous faire participer, pour nous faire agir pour la vision, avec lui pour la vision. D'autres termes, c'est comme il a une vision et il y a sa part et il y a notre part. C'est peut-être d'où vient le mot « participant ». Ah, je viens de penser à ça. Participant ou partenaire, on a notre part. Et lui, il a sa part aussi. Il s'attend à ce que vous et moi, nous soyons des bons intendants de ce qui nous confie, de ce qui nous révèle, de ce qui nous montre, mes amis. Et déjà, quand tu as mentionné le bâtiment, pasteur Jean-Pierre, je me rends compte que nous sommes privilégiés si le Seigneur nous confie une telle vision pour ce quartier et cette région. Mais il nous a honorés. Rien que ça, stimulant moi un désir d'être un bon intendant, d'être fidèle, d'être participant à son œuvre. Et vous? C'est ça, quel privilège de recevoir un tel mandat, de voir, de commencer à voir ce que notre Dieu voit pour la plaine Saint-Denis et au-delà. Ce que notre Dieu voit pour 2024 et au-delà. Oh, je suis excitée quand je pense à ça. Il ne faut pas perdre de vue ce qu'il nous a montré. Amen? Je vais redire ça. Il ne faut pas perdre de vue la vision de Dieu. Ah oui, là vous me assurez. Une vision, c'est quoi, finalement? C'est simplement une révélation de ce qui va se passer. C'est déjà décidé, c'est déjà fixé dans le calendrier de Dieu. D'autres termes, une vision, c'est une promesse visible à nos yeux spirituels. Notre Dieu dévoile son plan pour nous. Il dévoile sa vision et c'est à nous de garder précieusement cette révélation et de la garder devant nos yeux. Par exemple, on a parlé de mercredi. J'avais une vision de vraiment vivre le ciel sur la terre. Donc, le Seigneur a fait en sorte que toute chose s'était mis en place pour cet événement, cette rencontre. Et il m'a même montré l'impact spirituel que ce genre d'événement peut avoir. Il y a aussi dans mon cœur une vision depuis longtemps pour un réveil, pour une transformation durable de ce pays. Je ne veux pas perdre de vue cette vision-là. Je veux être un bon intendant. Et nous, tous ensemble, la famille de Dieu, nous avons une vision pour cette adresse 215 Avenue Président. Wilson, n'est-ce pas? Pour tout ce que cela va devenir et apporter à notre société. Alors, quand je regarde la Bible, je vois plein d'exemples des hommes et des femmes qui étaient considérés par Dieu des bons intendants. Et je veux ce même témoignage quand Dieu parle de moi dans les années à venir. Elle était bon intendant de ce que je lui ai confié. Amen. La première personne qui vient à mon esprit, c'est évidemment Abraham. Il a eu une vision, il était bon intendant de cette vision. En fait, il a eu une vision dans deux domaines. La première, c'était en Genèse 13, 14 à 15, où Dieu lui a fait lever les yeux pour voir la terre promise. Sa première vision était pour une terre. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, « Lève tes yeux. » Est-ce que vous entendez ça dans l'esprit aujourd'hui? Écoute, mon enfant, lève tes yeux. Ne regarde pas seulement tes circonstances. Ne regarde pas la situation dans notre société, mais lève tes yeux. Vois plus loin. C'est ainsi que tu deviendras un bon intendant de la vision de Dieu. Donc, il dit à Abraham, « Lève tes yeux et du lieu où tu es, là où tu es, placé, regarde autour. Regarde ce terrain. Regarde vers le nord, vers le sud, vers l'Orient, vers l'Occident, car tout le pays que tu vois, première chose, tout le pays que tu vois, je te donnerai à toi et à ta postérité. » Dieu savait qu'il pouvait confier cette promesse à son fils Abraham. La clé, c'était quoi? « Lève tes yeux et tu verras. » Ce matin, quelqu'un d'autre l'a dit, « Si tu crois, tu verras ma gloire. » C'est dans le Nouveau Testament. Croire parfois oblige qu'on lève les yeux, qu'on arrête de regarder tout ce qui ne va pas et qu'on fixe nos yeux sur Dieu, sur son cœur, sur son désir ardent pour notre nation. Ça fait de nous des bons intendants. N'aime-t-ce pas? Et la deuxième vision qu'Abraham a eue en Genèse 15, 1 à 6, c'était le moment où Dieu l'a fait sortir de sa tente. Il l'a dit une deuxième fois, « Regarde vers le ciel. » Quoi? Parce qu'il voulait révéler la vision pour sa descendance. « Regarde vers le ciel et compte les étoiles. » Si tu peux. Si tu peux les compter. Mais c'est carrément impossible. On n'a pas les chiffres dans notre petit cerveau pour compter les étoiles. Il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Et la fin de verset 6 est très importante parce que cela nous implique également. Il est marqué, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa la justice. La confiance ou la foi d'Abraham était comptée aux yeux de Dieu comme justice. C'est ça qui fait d'Abraham un bon intendant. C'est-à-dire que la vision que Dieu nous confie inspire la foi, inspire l'action, inspire une réactivité. On ne peut pas rester passif devant. On a notre part à faire. Dis à ton prochain, tu es partenaire avec Dieu. Dis à ton prochain, tu es participant dans l'œuvre de Dieu. Amen. Amen, toi aussi, frère. Un peu plus loin, Jacob a eu une vision. Pendant la nuit, il était censé descendre en Égypte. Il avait peur d'obéir l'Éternel. Et Dieu a envoyé une vision exprès en disant, « Je suis le Dieu, le Dieu de ton père. » « Ne crains point de descendre en Égypte, car je te ferai devenir, quoi? » Une grande nation. La vision que Dieu a confiée à Jacob était aussi pour sa descendance et pour devenir un grand peuple, une grande nation. et par cela, j'apprends que Dieu nous révèle non seulement son œuvre ou son plan, mais il nous révèle ce qu'il veut faire de nous à titre individuel, mais aussi à titre collectif. comme Jésus qui a appelé ses disciples, « Suis-moi et je ferai de toi gagneur d'âme ou pêcheur d'âme. » Quand Dieu nous révèle ce qu'il fait de nous, à l'intérieur de nous, cela aussi, c'est une occasion de devenir un bon intendant, à ne pas négliger ce que Dieu a gravé dans notre ADN spirituel. Vous comprenez? Donc, dans le cas de Jacob, on continue, Dieu dit, « Je te ferai devenir une grande nation moi-même. Je descendrai avec toi. J'irai avec toi, fiston. Et moi-même, je t'en ferai remonter et c'est Joseph qui va t'enterrer. » Suite à cela, les prochaines paroles sont très clés pour nous qui voulons devenir bons intendants. Il est marqué, « Jacob quitta d'er sheba. » il a quitté, on peut dire, sa zone de confort. Il a quitté ses habitudes. Il a quitté sa sécurité pour descendre dans ce pays où il avait, il appréhendait un tout petit peu. Mais cette fois-ci, il savait que Dieu était avec lui. Il était prêt à poursuivre la vision de Dieu. Jacob a réagi suite à la vision. C'est-à-dire que dans la vision, Dieu se révèle, premièrement, « Je suis le Dieu de ton père. » Dieu l'a libéré de la peur. Merci, Seigneur. Sois libéré de la peur. Saisis ta vision. Et Dieu, lui, fait cette promesse. Et suite à ces trois choses-là, qu'est-ce que Jacob fait? Il réagit. Il sort de sa zone de confort. Et cela me parle énormément parce que cela nous révèle quelques ingrédients, quelques caractéristiques tout ce que ça veut dire devant Dieu, être un bon intendant. Un bon intendant d'une vision ne reste pas assise dans l'admiration, mais réagit suite à la parole qui arrive. Vous comprenez? Je pense au roi David. Lui, il avait aussi une vision de construire une maison pour Dieu. Mais comment il était bon intendant? Eh bien, il a gardé précieusement la vision et il l'a transférée à son fils. Cela fait partie aussi de notre responsabilité pour certaines visions que Dieu nous confie. Amen. David a décidé de protéger, chérir cette vision jusqu'à ce que son fils Salomon le réalise. Et ainsi de suite. On voit beaucoup d'exemples et je pense il serait bien de regarder quelques exemples dans le Nouveau Testament aussi. Pourquoi? Parce que quand Dieu parcourt ce lieu des yeux, j'ai envie qu'il puisse se dire « Ah là, j'ai trouvé une salle remplie de bons intendants à qui je peux confier ma vision, avec qui je peux partager mon cœur. » Pourquoi je tiens ça? C'est l'habitude de ces fâches. On peut essayer le sans fil si tu veux. Est-ce que ça marche? Ah oui, les mains libres, c'est beaucoup mieux. Regardons Matthieu 17, versets 5 à 9. Une vision extraordinaire que Dieu a révélée aux trois disciples les plus proches de Jésus, Pierre, Jacques et Jean. Et vous connaissez cette histoire. « Mais remarquez comment ces hommes-là étaient choisis et appelés par Dieu. Ils étaient placés pour voir la vision. Ils étaient à leur poste, près de Jésus. » Et ça, c'est une clé. Matthieu 17, de 5 à 9. « Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. » Jésus, les trois. « Et voici une voix fit entendre dans la nuit ses paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha. » J'ai l'impression que Jésus va toucher certains parmi vous aujourd'hui. Si votre cœur reste ouvert, si votre cœur cherche à s'approcher de lui, il va vous toucher, vous relever, vous fortifier, vous renouveler, vous guérir, vous restaurer. Jésus s'est approché d'eux. Il les touche et il dit ceci, « Levez-vous, n'ayez pas peur de ce que vous avez vu. » J'entends ça aussi pour certaines. Vous pensez que votre vision est vraiment trop grande et Dieu vous dit, « N'ayez pas peur. » Bien si cela vous semble, si cela semble vous dépasser, n'ayez pas peur. Car je ferai ma part si vous faites votre part. Tu reçois ça? Oui? Amen. N'ayez pas peur. Encore une fois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leèvrent les yeux. Ils ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, écoutez bien, Jésus leur donne cet ordre, ne parlez à personne de cette vision-là. Jusqu'au bon moment. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité entre les morts. C'est-à-dire qu'il a choisi ces trois hommes, il a dévoilé comme un secret du ciel la gloire de Dieu, la voix du Père qui résonne. Et ensuite, il dit, il ne faut pas partager ça avec n'importe qui. Il faut attendre le bon moment. Joseph n'a pas attendu le bon moment pour annoncer ses rêves à ses frères et vous voyez comment ça a terminé, hein? En esclavage. Mais Jésus dit parfois, il nous confie une vision pour qu'on puisse le garder, graver dans nos cœurs. Comme on a dit de Marie quand elle a entendu qu'elle allait enfanter le Messie, elle a caché cela dans son cœur. Ce n'était pas le moment de l'annoncer. Et quand nous apprenons à marcher avec le Seigneur, quand nous nous approchons de lui, quand il dévoile une vision, là, on va comprendre est-ce que c'est une vision que je dois partager? Si oui, quand? Si oui, avec qui? Vous voyez? Donc, le processus de Dieu dans tout cela fait de nous des bons intendants. Vous aussi, vous avez une vision, vous deux. Et le Seigneur veut élargir cette vision dans les jours à venir parce qu'il sait que vous êtes fidèles avec peu. Donc, il peut vous confier petit à petit, plus, de plus en plus. la clé pour vous serait vraiment garder vos yeux fixés sur lui, vos cœurs rattachés à ses promesses. Et quand ces choses se concrétisent, vous allez voir que ce n'était ni par force ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu qui agit à travers vous. Amen. Ne dites rien, ne parlez à personne de cette vision pour l'instant. Il faut attendre la résurrection de Jésus. Ça veut dire qu'un bon entendant va partager la vision qu'il a reçue au bon moment. On a intérêt à écouter le Seigneur pour les directives en ce qui concerne la vision qu'il nous confie. Amen. Je pense aussi à Pierre qui a eu une vision un jour. Il était sur le toit de sa maison et il voit comme un drap descendre. Cette fois-ci, c'était une vision symbolique. Donc, il vit cela dans l'acte 10, je crois, et puis il raconte son témoignage au bon moment aux autres apôtres dans le chapitre suivant. On va lire l'acte 11 de 5 à 12. Et il raconte son histoire. J'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais ça aussi c'est une clé. Ne cherchez pas une vision de Dieu sur une affiche ou sur Internet. Vous voyez, c'est très important de rester connecté à ce que le Seigneur veut nous dire quand nous recevons une vision. Alors, cela arrive jusqu'à trois fois. Dieu a dû se répéter trois fois. Mais, parfois on est têtu. Parfois, on a du mal à entendre, du mal à saisir la chose que Dieu veut de nous. Heureusement, il est patient. Heureusement, il sait persévérer avec nous. Alors, trois fois, il a dit la même chose. Puis, tout fut retiré dans le ciel. La vision disparut. Et voici la confirmation. Ça, c'est important parce que quand Dieu nous confie une vision, il envoie souvent une confirmation. comme par hasard, suite à cette vision, trois hommes frappent à la porte. Ils sont envoyés de Césarie et, Pierre explique, ils se présentent devant la porte et l'Esprit me dit de partir avec eux, d'activer la vision. On peut le dire comme ça. Pas seulement admirer, pas seulement gratter la tête, mais là, la confirmation arrive et c'est le moment par cette confirmation d'agir avec Dieu. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Ah, ça, c'était aussi une clé. Pourquoi? Parce que si Pierre hésite, il réfléchit, il fait le calcul, il analyse, qu'est-ce qui va remplacer la vision et les directives de Dieu? Les raisonnements humains, les pensées de l'homme à la place de la pensée de Dieu. C'est pour ça Dieu lui a dit au moins dans ce cas-là, tu pars maintenant avec ces trois hommes que je viens de t'envoyer sans hésiter. Les six hommes que voici m'accompagnaient et nous entraîmes dans la maison de Corneille. Là, en activant la vision, en agissant, il a compris la vision. Pas avant. Il a réalisé en fait qu'il était appelé à porter pour la toute première fois l'évangile de Jésus-Christ à des non-juifs. Et Corneille en a bénéficié lui et tout son foyer grâce à une vision qui semble un peu bizarre, qui semble un peu hors commun, qui semble un peu extraordinaire. Mais Dieu a trouvé en pierre un bon maintenant. Parce qu'il a vu cet homme-là, il va finir pas m'oublier. Je pense à l'apôtre Paul. Plein d'exemples comme ça. Acte 16, 9 à 10. Aussi, nous voyons une réactivité suite à une vision. Acte, chapitre 16, 9 à 10. Pendant la nuit, Paul a eu une vision. un macédonien lui apparu et lui fit cette prière. Passe en Macédonie, viens, viens nous aider, secoue-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous a appelés à y annoncer la bonne nouvelle. Donc, l'Évangile, cette fois-ci, a été amené en Grèce. la réactivité de Paul a fait de lui un bon intendant d'une vision. Il n'est pas resté passif. Il ne s'est pas mis à réfléchir, calculer, analyser, gratter la tête. Il a compris. Dieu me parle. J'ai obéi sans hésiter. Je ne comprends pas tout. Je n'ai peut-être même pas vu la totalité de la vision, mais je sais par où je dois commencer. Et plusieurs parmi vous dans cette salle, vous avez reçu une vision. Dieu attend le commencement. Dieu attend de vous là le premier pas. C'est peut-être une formation pour accomplir cette vision. C'est peut-être une association avec d'autres personnes. Vous voyez, le Seigneur a tout prévu et tout pourvu pour que les visions qu'il nous confie puissent se réaliser. Réactivité. Vous voyez, certaines visions vont se réaliser tout de suite, immédiatement. Mais d'autres, il faut du temps. C'est pour cela qu'on a commencé avec ce que disait le Seigneur au prophète Habakkuk. même s'il vous semble que cette vision tarde. Poursuivez-la. Ne la perdez pas de vue. Elle va certainement s'accomplir. Certains parmi vous, vous avez une vision pour vous marier. Ce n'est pas un domaine où il faut être précipité. vous avez la promesse, vous avez la vision, non seulement une vision de votre propre bonheur, mais une vision de ce que votre destinée sera avec un homme de Dieu ou une femme de Dieu à vos côtés pour accomplir le plan de Dieu. Dieu vous dit aujourd'hui, cette vision s'accomplira certainement. même s'il vous semble que ça tarde. Soyez rassurés aujourd'hui. D'autres, vous avez une vision d'élévier une famille. Cette parole est pour vous également. Cela vous semble tarder, cela vous semble traîner. Même si la période d'attente vous semble longue, Dieu vous dit aujourd'hui, cette vision s'accomplira certainement. Gravez la vision dans vos cœurs. Proclamez les promesses de Dieu sur vos vies. Proclamez la parole de Dieu. Ranimez la foi. Donnez-vous le temps d'entendre la voix qui vous donne des directives précises. Attendez à ce que le Saint-Esprit vous montre le premier pas à faire. Premier pas à prendre. Amen. Le Seigneur te trouve, pasteur, avec ton épouse fidèle. C'est pour cela qu'il vous a confié une vision. Et à vrai dire, cette vision est beaucoup plus grande que vous pensez ou que vous voyez à l'heure actuelle. mais avec le temps, grâce à votre fidélité, grâce à votre implication, grâce à votre obéissance sans réticence, Dieu va élargir et mettre en place cette vision. Il ne faut pas être impatient, mais il ne faut pas non plus se dire, ah oui, si Dieu veut agir, il agira. Il y a un partenariat divin et cette vision va se réaliser plus rapidement que vous pensez dans certains domaines et plus lentement que vous pensez dans d'autres domaines. Donc, c'est un appel à rester vraiment connecté pour le timing de Dieu, pour les détails, pour les stratégies. Dieu veut vous révéler des stratégies pour votre vision. Amen! Est-ce que cela vous parle? Ce n'est pas par hasard si Dieu veut nous parler de devenir des bons entendants. J'ai l'impression qu'il a beaucoup de choses à révéler à ses enfants. Cela exige une certaine écoute, n'est-ce pas? Et une certaine fidélité avec les premières choses qu'il nous a confiées. Amen! Jésus lui-même a eu une vision et cette vision l'a permis de rester cloué à la croix. Hébreu, chapitre 12, 1 à 2. La Bible nous exhorte d'avoir cette même foi, d'imiter cette foi qu'avait Jésus, celui qui est l'auteur ou le chef de notre foi, celui qui le mène à la perfection, ce Jésus qui a tout donné, ce Jésus qui s'est livré volontairement pour vous et moi, dans les circonstances les plus douloureuses imaginables, il est resté à la croix, saignant pour vous et moi, pour nous racheter. Comment ça? La Bible dit en vue de la joie devant lui. Il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie et il s'est assis aujourd'hui à la droite du trône de Dieu. Pour accéder à cette position de régner, il fallait passer par la croix. Mais la croix, ce n'était pas seulement pour faire souffrir, mes amis. N'interprétez pas cela uniquement comme un instrument de souffrance. Pourquoi? Parce que quand Jésus dit de porter notre croix tous les jours, on a du mal parce qu'on ne pense qu'à la douleur parfois, n'est-ce pas? Jésus, en vue de cette joie devant lui, a supporté la croix. Quelle joie! Qu'est-ce qu'il a vu de loin dans cette souffrance profonde? Quand tout le monde se moquait de lui, quand on a cloué ses mains et ses pieds, quand on a percé son côté, quand on a mis sur son front une couronne d'épines, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un peuple racheté à ce prix suprême et cette vision-là ne l'a pas permis d'abandonner. Cette vision-là lui a permis de payer le prix le plus inimaginable, le plus inconcevable. Il avait cette vision et la vision qu'il portait dans son cœur, qu'il voyait avec ses yeux spirituels à assurer sa victoire. C'est ça que Dieu veut nous dire. Si seulement vous me laissez partager avec vous ma vision pour votre vie, votre victoire personnelle et collective sera assurée. ne considérez pas le prix à payer mais le prix à gagner. La récompense pour vous et votre nation en vue de la joie il a pu supporter la croix. Et vous savez quoi? Jésus a toujours une vision là où il est aujourd'hui assis à la droite du Père. Qu'est-ce qu'il voit aujourd'hui? Quelle est cette espérance dans son cœur? quel est ce feu qui brûle au fond de lui? Lui, il voit loin. Il voit la France et il voit une épouse glorieuse sans tâches ni rides ni rien de semblable. Il voit le jour des noces de l'agneau. Il voit une église resplendissante et rayonnante de sa présence de sa gloire. Il ne va pas perdre de vue cette vision. parce que le jour viendra où il sera de retour saisir la main de sa bien-aimée et l'amener au noce de l'agneau. Mes amis, je ne sais pas si vous saisissez l'importance d'avoir une vision, de réagir face à une vision, d'attendre les directives du Seigneur avec la vision. Dieu veut faire de nous des bons intendants. Jésus a dit à ses disciples « Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson. » Jean 4, 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore trop de temps devant nous. Je vous le dis, lève les yeux. Encore le mot-clé. Ne regarde pas les circonstances. Lève les yeux. Regardez les champs qui sont déjà blanchis pour la moisson. Entendez-vous le cœur de Dieu ce matin? Entendez-vous l'Esprit de Dieu ce matin? Dieu nous dit « Levez vos yeux. » Il veut faire de nous des bons intendants qui chérissent la vision qu'il nous confie. Je pense qu'il est temps de clôturer avec quelques astuces. Dans Hébreu 11, verset 3, la Bible nous dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Et cela, c'est pertinent pour la vision que Dieu veut nous confier. Concrètement, maintenant, ayant saisi un tout petit peu ce qui est dans le cœur de Dieu pour vous et moi, comment devenir un bon intendant. Comme j'ai dit au début, il est temps de faire votre part. Quatre choses, P-A-R-T, faire votre part et vous allez comprendre pourquoi Dieu nous parle de cette manière-là. Nous avons une responsabilité. Donc, P, premier point, protéger la vision. Est-ce qu'on a le diapo? Protéger la vision, ça veut dire chérir ce que Dieu vous a donné comme promesse, comme vision. c'est-à-dire le garder devant les yeux tout le temps. Ma vision pour le réveil est alimentée par les versets que Dieu me donne. Par exemple, dans Hébreu 2, 14, « Je suis vivant et la terre entière sera couverte de la gloire comme les eaux couvrent la mer. » Nombre 14, 21, « La terre sera remplie de ma gloire. » Toute la terre sera remplie de ma gloire. C'est ça que j'utilise, les paroles vivantes de Dieu pour protéger la vision pour le réveil et la transformation pour mon pays. OK? Donc, c'est une, c'est plus qu'un désir, c'est une décision de chérir et de protéger ce que Dieu nous a confié. Et en fait, le Saint-Esprit me dit que certains, vous avez des désirs. Dieu veut transformer ses désirs en décision. C'est-à-dire que ça ne restera pas seulement un vouloir, mais accompagné d'une démarche. Et pour d'autres, Dieu dit, vous avez pris une décision, je vais transformer cette décision en détermination. Pourquoi? Parce que c'est dans la persévérance que la vision sera réalisée. OK, revenons. Notre part, est-ce que vous avez trouvé la conclusion? Sinon, ce n'est pas grave. P pour protéger la vision. A, P-A-R-T, le A, c'est activer la vision. C'est-à-dire que le premier pas que vous prenez pour réaliser la vision est souvent le déclencheur de la suite. Vous comprenez? Vous recevez la vision, vous recevez les confirmations, vous recevez des directives et hop, on agit. D'accord? Activez la vision. R pour renouveler la vision tous les jours. Vous savez, quand on se coiffe, qu'on se prépare pour la journée, on regarde dans la glace, n'est-ce pas? On regarde dans le miroir. Eh bien, ce que j'ai vu hier dans le miroir ne correspond pas forcément à ce que je vais voir aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis obligée de regarder à nouveau tous les matins dans la glace. D'accord? Les cheveux ne seront pas les mêmes, les dents ne seront pas aussi propres. donc, je renouvelle la vision tous les jours et je prie pour l'accomplissement. Pareil pour le bâtiment. Pasteur Jean-Pierre, il ne faut pas lâcher la prière pour les prochaines étapes. Mobilisation des intercesseurs, mobilisation dans le jeûne aussi. On va rester fidèle à la prière et le jeûne pour les visions de Dieu, n'est-ce pas? Oh oh. On va rester fidèle à la prière et au jeûne pour la vision de Dieu, n'est-ce pas? Ok. Vous êtes toujours éveillés. C'est bien. Renouveler, prier, jeûner, garder la promesse, la vision devant vos yeux et T pour travailler. Travailler pour la vision. Ça veut dire s'investir. Ça veut dire s'impliquer. J'aurais pu rêver de faire le ciel sur la terre, depuis la rentrée, sans rien faire, sans recruter, sans mobiliser, sans inspirer et on n'aurait pas eu l'événement à mon avis. Pourquoi? Il faut travailler pour la vision. Écoutez-moi bien, ce n'est pas une question de travailler pour Dieu, c'est une question de travailler avec Dieu pour la vision. Vous comprenez? Pour que sa vision se réalise. je vous invite à vous lever. Si je peux avoir l'équipe de louanges. Dieu a dit beaucoup de choses ce matin. Et j'ai l'impression que véritablement, quand il se penche vers l'Assemblée du bon berger, quand il se penche vers chacun, chacune de vous individuellement, il veut voir, il va avoir des bons intendants avec qui il peut partager son cœur, avec qui il peut partager sa vision. Je vous invite juste à fermer les yeux, lever les mains. Si ce matin, il y a quelque chose dans votre cœur qui crie, « Fais de moi un bon intendant! » Cette prière est pour vous. Et entre-temps, je demande à l'équipe de prière de s'approcher. Parce que pour certains, Dieu veut réveiller ou ressusciter une vision que vous avez mise dans le placard. pour d'autres, Dieu va vous donner une vision si il détecte que vous êtes prêts à payer le prix, à vous impliquer, à lever les yeux et voir ce qu'il voit. Prions. Alléluia! Saint-Esprit de Dieu, tu suscites la foi ce matin et tu attires ton peuple plus près de toi. au moins ceux qui sont assoiffés de toi. Tu t'approches de nous. Tu dévoiles ta vision à titre individuel. Ta vision pour la France. Ta vision pour 215 avenues, président Wilson. Ta vision pour la plaine Saint-Denis. Ta vision pour la région parisienne. Si aujourd'hui vous réalisez que vous avez besoin d'être renouvelé dans votre vision, je vous invite à vous approcher, à recevoir la prière. Si vous décidez aujourd'hui je ne vais plus rester passif face à la vision que Dieu m'a montrée, je vous invite à vous approcher aussi. On va renoncer à la passivité. On va renoncer à l'aveuglement spirituel. C'est le moment. Approchez-vous, sentez-vous libres, recevez la prière. Laissez Dieu vous parler. Laissez Dieu vous donner des confirmations aujourd'hui. Laissez Dieu vous rajouter une haute définition à votre vision. Peuple de Dieu, levez les mains, focalisez sur Jésus. inclinons nos oreilles, nos cœurs pour entendre sa voix. Seigneur, maintenant je prie que tu illumines les yeux de nos cœurs. Nous avons besoin de voir ce que toi, tu vois et nous te promettons, papa, que nous n'allons pas prendre à la légère ce que tu nous révèles, Seigneur Dieu. Père, conduis-nous plus près de toi. Conduis-nous à voir ce que toi, tu vois. Conduis-nous à voir ce que tu constates à l'intérieur de nous. Une vision de qui tu es en nous, Seigneur Dieu. Conduis-nous à payer le prix pour connaître ton cœur. Dans le nom de Jésus, je prie que l'Esprit de Dieu ce matin illumine les yeux de votre cœur pour que chacun de vous sache quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve pour ses enfants, qu'elle est envers vous tous qui croyez l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Merci, Seigneur. Merci. Tu nous as équipés pour protéger la vision, pour activer la vision, pour renouveler la vision et pour travailler pour ta vision. Et nous, nous en réjouissons. dans le nom de Jésus, nous prie. de Jésus, nous prie. Sous-titrage Sous-titrage FR ?